Lorsque le soleil s'élève, bien sûr, j'ai différentes pensées qui me viennent à l'esprit, mais lorsque le soleil s'élève, on a tendance à oublier que c'est hors de notre contrôle, en fait. Ahmad, je l'ai croisé il y a quelques années, quand je travaillais dans un bar. Lui était alors « doorman » de l'établissement. Ahmad avait aussi d'autres revenus, mais il préférait que je ne parle pas trop des sources de ces revenus-là. Comme 1,8 milliard de personnes sur la planète, soit 24 % de la population mondiale, Ahmad est musulman. Rien de vraiment spécial en soi, donc. Mais j'ai trouvé son histoire touchante, celle d'une personne pour qui la pandémie a donné un sens à son existence. Je m'appelle Ahmad Tajrin, j'ai 27, bientôt 28 ans, que je suis sur cette bête planète Terre. Je suis né à Montréal, quartier-ville, l'hôpital Sacré-Cœur. Et j'ai grandi à Montréal toute ma vie, donc une ville que j'apprécie énormément et que j'aime du fond de mon cœur. Depuis là, j'ai 18 ans que je travaille dans les clubs, dans les bars, dans les restaurants aussi. J'ai été agent de sécurité pendant cette période-là. Bien entendu, on a tous des désirs et des passions, sauf que quand le but ultime de notre vie est de les pourchasser et de les combler, il y a toujours ce manque à l'intérieur. Le changement a été causé, bien entendu, nul d'autre que par le créateur lui-même. Je ne sais pas si actuellement on est vraiment en mesure de comprendre l'impact de cette pandémie dans nos vies, mais pour Ahmad, le changement a été clair. Et c'est pendant la pandémie qu'il s'est rapproché de Dieu. Donc, étape numéro un, c'est vraiment le virus, si on veut. Ensuite, l'étape spirituelle, c'est les retrouvailles. J'ai décidé moi-même d'un peu savoir c'était quoi mon but dans la vie, c'était quoi mon but sur cette terre. Et par la suite, ce que ça fait, c'est que bien sûr, les réponses sont là, c'est à nous de faire les recherches. La pandémie m'a permis de pouvoir trouver plus de temps pour étudier ou sinon lire, comprendre, apprécier le texte sacré du Coran. Ça m'a permis aussi de trouver plus de temps, par exemple, pour les temples religieux qu'on appelle des mosquées. Ça m'a permis de me libérer spirituellement et physiquement parlant pour pouvoir obtenir un lien direct avec mon créateur. Les événements de la pandémie ont accentué le fait que j'avais vraiment besoin de me retirer de tout environnement dans lequel j'étais. Ce que j'aurais pu passer à travers la pandémie sans croire, ce qui se serait passé en fait, c'est que j'aurais continué sur le même mode de vie, le même cycle. Consommer, dormir, travailler. J'aurais eu tendance peut-être à plus me perdre et moins me trouver une raison d'être. En fait, mon but ultime, c'est de montrer la vraie facette de l'islam aux gens. Mon but ultime, c'est d'aller à l'encontre de ce que les médias montrent de l'islam. Mon but ultime, c'est de m'améliorer en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant que musulman, en tant que croyant. Donc, d'augmenter cette relation avec Dieu. Mon quotidien religieux, très, très bonne question. En fait, je maximise les prières. J'essaie de minimiser tout ce que Dieu n'aime pas. Donc, parler sur le dos des gens, dire des choses vulgaires, par exemple. En fait, les cinq prières, c'est le fondement. Mais définitivement, on fait ça seulement pour Dieu et au final, pour se rapprocher de Lui. Donc, si je peux en faire plus, on essaie le plus possible d'en faire plus. Il y a des supplications et des invocations que Dieu nous apprend dans le Coran. Donc, c'est l'invocation de Moïse, qui demandait à Dieu de faciliter son approche, faciliter sa façon de parler, d'ouvrir son cœur, en fait, pour, justement, qu'il y ait une forme de communication qui est plus accessible. Je me sens compris, mais compris différemment de personne en personne. En fait, les gens vont me comprendre de leur façon. Et puis, les gens qui veulent comprendre vont venir et être curés et poser des questions. Par contre, ceux qui ne veulent pas comprendre, on a beau passer des heures avec eux à essayer de leur expliquer, ceux qui ne veulent pas comprendre ne voudront pas comprendre. Il y a une histoire dans le Coran, en fait, où Moïse et son frère, qui sont deux prophètes, que la paix soit sur eux, à un moment donné, Moïse est allé attraper son frère par la barbe et lui a tiré sa barbe. Donc, on essaie de suivre les prophètes, que la paix soit sur eux, du premier au dernier. Donc, ce n'est pas parce que Mohamed, que la paix soit sur lui, s'habillait comme ça que c'est le seul qui le faisait. Non. Si on regarde les photos de Jésus, que la paix soit sur lui, comment est-ce que les chrétiens l'ont démontré ou l'ont dessiné, je ressens plus à Jésus, que la paix soit sur lui, que certains pasteurs. Donc, c'est une image globale de tous les prophètes de Dieu. On suit leur cheminement, leur paix, parce que c'était les meilleurs enseignants qui ont existé sur la planète Terre. Donc, on va peut-être passer à une autre question, parce que là, je m'en porte, mais... La condition des musulmans à travers l'Occident est similaire, malheureusement. On vit cet étrange feeling que même les musulmans ont peut-être honte aussi. Tu sais, s'ils mettent le koufi seulement pour lui, ou même la barbe, tu sais, on ne va même pas parler des habits. Les 20 dernières années, là, on parle depuis l'Afghanistan, depuis l'Irak, depuis la Palestine, depuis... Ça doit faire même 30 ans, 40 ans que ça dure. Donc, c'est 30, 40 années d'histoire médiatisée d'un certain angle. Et qu'au final, bon, je ne vais pas me mettre à expliquer c'est quoi l'islam, mais bon, il y a des recherches à faire, bien entendu. Le temps est précieux. Le temps est précieux. Le temps est quelque chose qu'on nous a donné. Surtout maintenant, en temps de pandémie, je pense que c'est le temps qu'on en parle. Le temps est une notion qu'on ne contrôle pas. On ne contrôle pas combien de temps est-ce qu'il nous reste, on ne contrôle pas combien de temps est-ce qu'on a sur cette magnifique Terre. Donc, si on prend le temps vraiment de se perdre dans ce bas-monde, en espérant pouvoir obtenir nos réponses sur l'au-delà, bien au final, on n'a pas étudié notre temps comme il faut. Ça dépend pour qui, quand tu es au paradis et que tu as tout ce que tu désires. Ah, juste le fait de parler du paradis, ça me... méga confiance en mon créateur, oui, tout à fait. Dans la vie? Ouais, bien en fait, j'ai toujours... Non, non, mais on vit pour lui! On vit pour lui! C'est vraiment de trouver la balance, la balance entre son quotidien et vraiment son au-delà, donc... La vie éternelle, masha'Allah, j'ai trop hâte. Ça, c'était comme la conclusion, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada